Ces appuis, mais encore une fois on voit de cette capacité collégalois, mais en envoyant du jeu au large, avec Descichem qui reste debout, qui avance, et à mettre les Toulousains sur le reculoir, ils sont très difficiles à défendre. Allez, il faut au moins une pénalité où on drop dans les dernières minutes, éventuellement pour donner la victoire au stade Toulousain, qui avait échoué avec trois drops ratés ou contrés dans les dernières secondes la semaine dernière à Stradipark, avec notamment quelques hors-jeux gentiment oubliés par l'arbitre irlandais ce jour-là. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter ou est-ce que les Toulousains, ces quatre dernières minutes, vont réussir à... Nianga sur la conquête, Elisald pour Dutoir, qui lance Kinavor. Kinavor bute sur Gavin Evans, c'est refoulé légèrement dans son cas, a pu quand même donner à Vincent Clerc, plaqué par une défense ultra-agressive d'Escarlets de Klanekly, charge du sautoir sur les 40 mètres, Elisald le fermé pour Nianga et pour les par-Brennay. Quatre minutes dans le temps réglementaire, il y aura quelques arrêts de jeu. Et Toulouse qui a du mal à progresser, Vincent Clerc est pris par la défense galloise. Ils ne font pas de faute les Gallois et simplement Toulouse bénéficiera de l'introduction en mêlée. Oui, les Toulousains qui ont du mal à se réorganiser sur ces uneièmes temps de jeu où ce sont les Gallois qui sont mieux replacés en défense, alors que les Toulousains sont un peu dispersés. Il a fallu que Vincent Clerc revienne un peu à l'intérieur, rechercher le contact pour passer par le sol. Et heureusement, le ballon est toujours Toulousain sur cette mêlée. Départ d'Elisald, Elisald avec Dutoit, lance Fritz, bonne défense de Stéphane Jones. Il va y avoir une petite pénalité pour Toulouse, ce n'est pas le cas. Attention à cette mésentente, pas d'un avant, récupération du ballon par Cunavon dans les 40 mètres, toujours dans le camp de Klanekly avec Dutoit qui sort ce ballon pour l'accélération de Benoît Vaville. Il a échappé au plaquage, Benoît Vaville. Retour de Defijent pour le récupérer à 10 mètres de la ligne. Ça ressort pour Elisald. Dutoit, Nianga maintenant, qui va repiquer là-bas vers les avants. Il y a beaucoup de monde dans cet endroit du terrain. Il faut écarter au large maintenant avec Dutoit. Dutoit, du sautoir. Du sautoir, Cunavon, Fritz, 3 contre 2 en faveur des Gallois. Émence maintenant, repris par 3-4 défenseurs gallois sur la ligne quasiment. Le ballon qui ressort pour Elisald. Allez, un ballon d'essai. Miloš Luski, Brennan, Brennan épaulé. Essay, essay, non, il n'accorde pas. Monsieur White veut voir la vidéo. Monsieur White... Le ballon n'est pas... Monsieur White demande la vidéo pour savoir si Brennan et Miloš Luski ont pu aplatir ou si Gavine... Thomas a sauvé. Il aura tellement sympa besoin de la vidéo. On écoute l'arbitre. Qu'est-ce qu'il y a un try ? Il demande la vidéo, il demande la vidéo, Eric. Qu'est-ce qu'il y a un try ? Il ne peut pas, il ne peut pas. Il n'aplatit pas, il n'aplatit pas. Et ça, ça fait perdre du temps en plus, l'arbitrage vidéo. Ça fait perdre du temps. Il faut que je fasse mes calculs là, parce que s'il y a match nul, est-ce que les Toulousains vont garder une petite chance ou pas ? Ils auront 8 points puisqu'il y a double points de bonus. Eric, je vous laisse regarder les images. C'est un bon joueur, on voit. Renan qui vient chercher ce ballon sur... C'est John qui le prend le temps. Il est retourné, il essaye d'aller au sol. Alors, est-ce que... Là, le ballon n'est pas aplati. Alors, si Klanekly, pour l'instant, Klanekly a 15 points. Klanekly pourrait perdre ses deux prochains matchs, mais ce serait quand même difficile. Il joue les London Irish à domicile lors de la dernière journée. Alors, est-ce que l'essai est accordé ? On n'y croit pas trop. Mais tout à l'heure, il n'y avait pas vraiment l'essai des Galois, il a été accordé. Ça serait que... Je dirais justice, même si c'est difficile. Il n'est pas accordé. C'est vrai, il n'y a rien à dire. C'est un peu ralable par rapport à l'essai précédent des Galois. Mais il y a encore une opportunité. Pour donner une note du match, mais on va suivre cette introduction. Jean-Baptiste Elisald, c'est peut-être la mêlée de la gagne. Peut-être la même la mêlée de la qualification. Mêlée relevée. Avec de la victoire, avec peut-être une pénalité aussi. Alors, que ferait les Toulousains ? Ce qui prendrait les trois points. Là, c'est quand même la dernière minute du temps de jeu. En attendant quelques arrêts de jeu, évidemment. Introduction Elisald. Allez, grosse poussée du stade de Toulousain qui avance. Elle est bonne, cette mêlée toulousaine. Le ballon sort des pieds pour Elisald qui fête la passe. Il y avait trois, quatre joueurs qui attendaient le demi-de-mêlée internationale. Le ballon est toujours dans le camp toulousain avec Rafi Dutoit qui écarte maintenant le drop de Florian Fritz. Il le rate ! Il le rate ! Il passe au ras du poteau gauche. Décidément, face à Klan Nekli. Il demande la vidéo pour le drop. Il demande la vidéo. Il demande la vidéo. Il demande la vidéo. Alors, encore une fois, les images de Canal vont faire froid. Le drop de Florian Fritz que j'ai vu à côté. Est-il passé ou pas, Eric ? Il passe à côté. Non, il passe à côté. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. J'aurais bien voulu me tromper. Je veux bien que le Revalter soit plus fort, mais quand même. J'aurais bien voulu me tromper. D'ailleurs, les joueurs toulousains se sont placés sur un rabot 22. Décidément, les drops ne portent pas bonheur au stade toulousain sur ces deux matchs. Alors, si un match nul, Toulouse ne sera pas mathématiquement éliminé. Mais alors, il faudrait un miracle. Il faudrait un miracle. Et je pense que les Toulousains considéreront que puisqu'ils sont tuis, puisqu'il leur faudrait deux victoires et espérer qu'il n'y ait pas de... Aïe, 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 en avant de Brennan. Mes ententes au milieu, c'est le doute qui s'est installé. C'est la précipitation. Je vais faire des fautes depuis Dujain. Alors, on est dans les arrêts de jeu. Eric, on est dans les arrêts de jeu. Match nul pour l'instant. Quel match de rugby invraisemblable. Quatre essais de chaque côté. 34-34. Et Glenn Klipp est en train de faire aussi un grand pas vers la qualification avec plus que jamais son destin en main. Peel pour Jones. Stephen Jones, pris et plaqué par Florian Fritz et par Rafi Dutoit surtout. C'est les Galois qui sont dans les 40 mètres toulousains et une pénalité leur donnerait la victoire. Ils vont bénéficier d'une mêlée. D'ailleurs, pour aller interviewer l'homme du match, s'ils sont éliminés. Oui, oui, oui. Ça ne va pas être facile de dire à Clément Poitroneau que c'est l'homme du match. Et pourtant, et pourtant. Alors, mathématiquement, ce ne sera pas complètement cuit. Oui, psychologiquement, on dira que ce le sera et qu'Innovès est en train de le sentir. Le match est à Toulousain. Trois fois champion d'Europe. Quatre finales. Et peut-être en train de subir là, face à cette charge, encore une fois, des avants de Klanekly. Dwayne Peel. Stephen Jones qui serait capable de cliquer un drop. Il se met, il a pris beaucoup qui échappe à Klanekly. Il s'échappe, qui rentre dans les 22 mètres. Il bouscule et qui passe. Et c'est l'essai de Nathan Thomas pour la victoire de Klanekly. Et probablement la qualification pour l'écart de finale de cette incroyable équipe galoise qui aura réussi à marquer 5 essais ici sur la pelouse du Stade Toulousain. Revenir d'un déficit de 21 points pour l'emporter à la dernière seconde d'un match absolument époustouflant. Et oui, on voit la fin de cette action où alors qu'on croyait au drop, il a fait semblant de le taper et il a joué. Et puis derrière, c'est Yannick Nyanga, je crois, qui ne va pas chercher Ring. Il attend. Il se laisse manœuvrer. Et derrière, c'est Ring qui parle dessus qui arrive à trouver du soutien, à résister. Et alors qu'il est pratiquement au sol, il offre ce ballon à un partenaire. J'oserais dire, Eric Bonneval, et vous êtes bien placés pour le savoir, une victoire à la Toulousaine aujourd'hui de cette équipe de Clan Euclid qui a joué tous les ballons, qui a inscrit 5 essais, même si on a vu un bon Stade Toulousain qui a craqué en deuxième mi-temps. La transformation de Stephen Jones passe 41 à 34. Il reste quelques secondes, ce n'est pas terminé. Mais quelle équipe galoise nous avons vu aujourd'hui. Les Scarlettes de Clan Euclid méritent le respect de tous les amateurs de rugby pour ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui. Vraiment. Et ces Galois, croyez-moi, les Toulousains les connaissaient déjà la saison passée, alors qu'ils n'étaient plus qualifiés. Les Toulousains avaient gagné, certes, là-bas, en ayant mené largement et en se faisant remonter à la fin. Donc ils savent, ils savaient de quoi sont capables ces Galois. Quel match de rugby ? Toulouse menait 31 à 10. Ils ont marqué 3 points pendant que les Galois en inscrivaient. 31. Rendez-vous compte, c'est un match qui est ensuite analysé par les statisticiens. Et le déclic sera date. Et rendez-vous, juste une seconde, rendez-vous compte quand même que ces joueurs-là qui nous ont offert ce spectacle ont quand même pris en général 40 points de moyenne contre les All Blacks. Ça situe le niveau des All Blacks. Mais je crois que même au niveau timing, on regardera au moment où Fabien Pelouc est sorti. Ça a déclenché une certaine désorganisation, même si tout le monde a répondu présent après. Mais ça a coïncidé avec un moment de flottement où il y a eu cet essai galois qui a amené le doute. Eric, ce n'est pas complètement terminé. Un essai transformé et les Toulousains pourraient égaliser. Il y a eu un en avant. La mêlée sera pour les Toulousains. C'est peut-être la dernière mêlée du match. Vous savez qu'il n'y a pas de temps de jeu effectif en Coupe d'Europe. Donc on compte à l'ancienne les arrêts de jeu. Est-ce que les Toulousains vont avoir les ressources morales parce que là, ça dépasse le physique ? Physiquement, ils ont pris un coup. Ils croyaient avoir fait le plus dur après 4 essais de Clément Poitrenault. Dutoit, intérieur de Cunavon pour Cédric Éman. C'est la défense caloise qui ne lâche rien. Libération sur Elisald. Elisald pour Nianga. Nianga ne peut rien faire. Il est pris. Il recule sur l'impact des défenseurs de Clan de Clé. Elisald, Dutoit, Dutoit, pour la charge de Lacombe. Et les cœurs gallois qui résonnent dans Ernest Vallon comme certaines manières de passage de pouvoir entre les triples champions d'Europe qui sont en train de laisser échapper pour la troisième fois dans leur histoire. La charge de Brenna est une qualification en quart de finale de la Coupe d'Europe avec Thierry Dussautoir maintenant qui charge dans les 22 mètres gallois. tout ça pour au mieux aller chercher un match nul qui s'honorerait également comme une quasi-élimination. Elisald, Dutoit, Dutoit pour Vincent Clerc. La charge de Milo Shusky maintenant qui rentre encore dans les 22. Ça ressort pour Elisald. Elisald gêné. L'arbitre qui laisse jouer. Albacete qui sauve le ballon qui revient dans les mains galloises. Non, il y a pénalité pour Toulouse. Mais c'est une pénalité inutile. Elle ne sert à rien de la tenter. Alors, il va falloir peut-être la jouer à la main parce que prendre le risque d'une pénalité en touche, il ne peut pas. Charge de Brennan il est tout seul. Le soutien arrive. Elisald. Elisald pour Clerc. Vincent Clerc qui se faufile. Plaqué à 5 mètres de la ligne. Charge d'Albacete encore lui maintenant qui n'a voré la Poux avec également Beyrout Gini. Et ce molle Toulousain qui n'ira pas jusque derrière la ligne. Alors, il va falloir encore une fois ressortir ce ballon. Elisald du toit. Du toit pour Clerc avec maintenant Benoît Babi. Benoît Babi pris par Gavine Thomas qui réussit quand même à passer son ballon. Vincent Clerc. Cédric Emmens. Emmens pour Nianga. Et les Gallois qui sont partout. Qui sont absolument partout et qui propulsent les Toulousains en touche. Ce sera peut-être à la fin du match. Non. Une minute encore dit M. White. Avec une déface efficace des Gallois alors que les Toulousains lâchent tout, tentent tout mais les Gallois répondent présent. Et je crois qu'il faut nonter que sur peut-être les dix dernières minutes les Gallois se sont mis qu'une fois à la faute. Ils ont su quand les Toulousains avaient leur temps fort ne pas commettre de faute pour ne pas offrir trois points comme ça gratuitement aux Toulousains. 41-34 c'est un score qui sonne un peu comme la victoire du Leinster l'an dernier au Stadion. Mais le match n'a rien à voir. Le Leinster avait surclassé les Toulousains. Là aujourd'hui on a vu un match incroyable, un match phénoménal, un match de rugby dont on se souviendra je pense longtemps. même si l'issue pour les Toulousains sera dur à accepter. On parlait donc de la sortie de Pelouse qui a pesé qui a déclenché et plus surtout les CTC accordés avec un placage de Sambalov. Juste un mot sur Fabien Pelouse il semblerait qu'il ait une simple entorse il est revenu au vestiaire du Stade Toulousain en milieu de l'Orandom. Attention à se lancer. Wow ! Il n'y a plus une tournage du Sautant. Il y a eu une pénalité contre lui. Il y a un placage à l'air. Allez, c'est le glas des espoirs toulousains parce que parce que les Galois vont taper en touche et que ce sera certainement la fin du match. Cette équipe de Clanclay a marqué les esprits aujourd'hui en remportant ici à Toulouse sa deuxième victoire à l'extérieur et en souffrant une voix royale vers l'écart de finale de la Coupe d'Europe car seul l'Ulster pourra éventuellement leur contester. Ulster Clanclay ce sera d'ailleurs le rendez-vous entre les deux premiers de la poule lors de la cinquième journée à Ravens. Lancé de Ries l'arbitre laisse jouer prise de McLeod et après les saisons 2001 et 2002 le stade toulousain triple champion d'Europe ne sera pas au rendez-vous des quarts de finale sauf miracle dans les dernières secondes Dwayne Pille en touche le seul arbitre demande au chronomètre officiel c'est fini victoire 41 à 34 de cette étonnante équipe galloise qui nous a montré un magnifique rugby aujourd'hui et regardez là le visage de Guy Novet s'abattu et pourtant les Toulousains n'ont pas démérité le problème c'est qu'ils n'ont été au niveau pratiquement qu'une seule mi-temps effectivement le problème il est comptable il y a la défaite au bout comme il y a eu la défaite au match allé pardon Eric parce que la première réaction c'est à la défaite c'est à la défaite qu'il y a la défaite qu'il y a la défaite qui s'abattent